MeroVet, pas très connu celui-là. C'est vrai, j'ai beau chercher, il n'y a pas grand chose à se mettre sous les dents. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la bibliothèque. Tu appelles ça la bibliothèque, toi, peut-être ? Donc, MeroVet, ou encore MeroWing ou MeroVeg, était un roi franc qui donna plus tard son nom à sa dynastie, les Merovingiens. On pourra dire ce que l'on veut, mais ça, c'est classe. Il vécut pendant la première moitié du 5e siècle après JC, il était le fils de Claudion le Chevelu, et fut aussi le grand-père d'un autre roi que nous connaissons bien, Clovis Ier. En revanche, les informations que nous possédoons à son sujet sont tellement de nombreuses que beaucoup d'historiens ont décidé de placer ce personnage au rang de légende. Et ce n'est pas sans raison, rien que l'histoire de sa conception dans le ventre de sa mère est mythique. Les gens racontent que l'épouse du roi MeroVe, qui était déjà enceinte en enfant, en allant se baigner dans l'océan, fut séluite par une créature de Neptune, un Kynoteur, qui se lucide la vie enceinte une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là qu'un événement fabuleux se produisit. Les deux sangs des enfants se mélangèrent pour donner un être unique qui portera le nom de MeroVe. J'ai juste une question. Même si le fait que deux bébés se mélangent dans le ventre de leur mère, c'est assez extraordinaire, ça ne sert à quoi un Kynoteur ? Les descriptions nous laissent sur notre fin. Malgré nos recherches, nous pouvons juste dire que cette créature est un être qui vit en milieu aquatique, qu'elle est anguipède, c'est-à-dire qu'à la place des membres inférieurs, elle possède un corps de serpent, et aussi d'après l'étymologie de son nom Kino, qui veut dire cinq cornes, et Thor, qui veut dire taureau, on peut imaginer la bestiole avec une tête du taureau à cinq cornes, et des corps de serpent ou d'anguille pour jambes. Une cré... Et tu nous dis que la mère de MeroVe s'est laissée séduit par un truc pareil ? Oui, en effet, mais à force de recherche, nous avons découvert un cousin du Kynoteur, l'Abraxas, une chimère anguipède à corps d'homme et à tête de coq qui se balade avec un fouet. Selon les cultures et croyances, l'Abraxas passe pour divin chez les uns et de démon chez les autres. Par exemple, chez les chrétiens, il passe pour démon. Bon, surprise. Pour revenir à MeroVe, on situe sa naissance en l'an 412. Il serait né entre la Belgique et les Pays-Bas, et puis à partir de là, on perd totalement de vue, puisque nous n'avons quasiment rien sur lui pendant sa jeunesse. Un élément bon à noter, c'est que MeroVe fut adopté par Atheus, un général romain qui était un ennemi de Claudion en chevelu. Claudion, qui est le père de MeroVe, donc. Et Atheus repoussa les francs orientaux au-delà du Rhin et bat les francs saliens à SM en 429. Au final, Claudion et Atheus conclurent un traité de fédération en 431, ce qui veut dire que les francs saliens sont maintenant, sont dorénavant des fédérés, combattants pour hommes, et qui sont autorisés dorénavant à s'installer sur les terres de l'Empire. L'événement le plus marquant de la vie de MeroVe fut sans aucun doute la bataille qui livra avec Atheus contre le fléau de Dieu, celui qui dit « Là où mon cheval passe, l'herbe ne repoussera pas ». J'ai nommé le roi des Hains, Attila. Vers 450, les Hains pénétrèrent en Gaule par le Nord-Ouest. Sur ce, Atheus forme une alliance avec le roi d'Ivisigaud, Théodorique Ier, et réunit son armée romaine, complétée par de nombreux fédérés, des francs saliens, des francs ripuers, des burgondes, des Alains. Non, pas ces Alains-là. Voilà, c'est mieux. Les Hains pillent à Strasbourg, Mètes et Reims. Mais étrangement, évitèrent Paris. Car d'après les témoignages, Attila vit sur les murs de défense de la ville, une femme qui priait. Elle se prende hommage à Geneviève et sera considérée comme sainte après ces événements. Elle sera considérée comme sainte juste parce que, grâce à la force de sa prière, elle aura fait dévier la trajectoire des Hains. C'est beau tout ça. Il décida d'épargner la ville, donc, et de continuer sa route jusqu'à Orléans, qui était à l'époque une cité bien plus importante et bien plus riche que Paris. Après que celui-ci ait détruit, puis Orléans, en toute joie, il fut intercepté près de trois par l'armée d'Athéus, accompagnée de Mérové qui commandait les francs saliens. Le lieu de la bataille dite des champs cataloniques, en ce moment de maintenant, Chalons-en-Champagne, a eu lieu en juin ou septembre de l'an 451. Une bataille de Malades en suivi. A la fin de la bataille, Athéus vainquit l'un qui ne revient plus jamais en Gaulle. Attends un peu, il est où Mérové dans tout ça ? Aucune idée, on raconte juste qu'après la bataille, il retourna chez lui et mourut en 457. Mais une fin annonce toujours un nouveau début. Après la bataille des champs cataloniques, les francs saliens sont désormais solidement installés dans la Gaule du Nord, que l'Empire romain, qui est en pleine décadence, il faut le dire, leur abandonne. On ne le remarque peut-être pas, mais nous assistons là à la naissance de l'une des premières dynasties d'Occident, avec dans quelques années un royaume qui s'étendra des Pyrénées jusqu'aux Pays-Bas, avec une partie de l'Allemagne comme territoire. Pour terminer cet épisode, comme Mérové, malgré notre manque de connaissance sur son histoire, fait partie de mon top 10 de mes personnages historiques préférés. Je vous donne quelques allusions dans la culture populaire. La légende relatant la conception de Mérové est la source du roman de Henry Lincoln, ou de Michael Beige, 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 qui a été reprise en 2003 par l'un de mes écrivains préférés, en plus, Dan Brown, dans son célèbre roman, Le Gabanchi et Cod. Et si vous vous souvenez bien, dans le film Matrix, il y a un personnage que l'on nomme le Mérovéngien, qui est présenté comme un ancien et puissant chef surnaturel, capable de délivrer le pouvoir sur l'origine de l'univers. Bon, mais voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. A une prochaine fois, Ciao !